Bonjour et bienvenue au Forum Santé et Citoyenneté au lycée Jean Moulin de Draguignan pour le premier Media Lab REC lycéen. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir madame Régine Badin qui est assistante d'éducation ici au lycée Jean Moulin qui était également enseignante diplômée de yoga spécialisée dans le coaching, dans la relaxation et la gestion du stress. Donc ici au lycée Jean Moulin vous faites différents ateliers plusieurs fois par semaine Alors pour commencer, le stress c'est quoi ? Eh bien le stress c'est une réaction tout à fait normale du corps donc c'est une réaction biologique qu'on ne peut pas éviter face à une agression. Quand notre corps est agressé ou quand on vit une agression qu'elle soit physique ou morale notre corps réagit en stressant. Donc il libère des hormones qui vont nous permettre de nous dépasser c'est-à-dire dans l'ancien temps, dans le temps de nos ancêtres, c'était je fuis ou je combats. Quand il y avait un ennemi qui se présentait, un prédateur, notre corps se préparait à la fuite ou au combat. Aujourd'hui la plupart du temps on n'a pas un gros prédateur devant nous, par contre on a un stress psychologique, des agressions psychologiques permanentes qui font qu'on est en état de stress. Alors le stress au départ c'est très positif, si on n'avait pas eu de stress on ne serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas survécu, l'humanité aurait disparu de la terre. Sauf que quand on est stressé trop souvent, c'est un petit peu le mécanisme du ressort. C'est-à-dire qu'on tire sur la corde, on tire sur la corde, puis à un moment, le ressort, il n'a plus de ressort. Et ça c'est le mauvais stress. Donc il faut arriver à gérer son stress pour rester toujours dans un stress positif et non pas tomber dans le stress négatif. Donc c'est ce qu'on propose ici, d'apprendre des techniques qui vont nous permettre de gérer notre stress. Alors justement, quelles sont ces différentes techniques ? Quelles sont les techniques auxquelles vous faites appel ? Il y en a-t-il plusieurs ? Il y en a-t-il une seule ? Alors bien sûr, il y a énormément de techniques différentes. Moi j'essaie dans... J'en ai quelques-unes que je privilégie. J'essaie toujours, quand c'est possible, quand on a des ateliers qui ne sont pas juste après un repas, j'essaie de faire bouger le corps d'abord. Le corps pour qu'on libère les énergies, le trop plein d'énergie. Et ensuite, on va s'apaiser petit à petit. On part toujours sur des techniques respiratoires. La respiration, c'est le plus important dans la gestion du stress. Et à partir de là, petit à petit, on va tomber dans des exercices de plus en plus de concentration, de relaxation pour tomber dans des méditations guidées. Alors ça peut dépendre du type de groupe que j'ai en face de moi. Il y a des groupes où il faut plus aller sur le physique. Et d'autres, au bout d'un certain temps, tous arrivent à rentrer dans les états méditatifs. Mais des fois, il faut un petit peu de temps. Ce n'est pas donné à tout le monde d'y arriver tout de suite, dirons-nous. Voilà. Il y a une forte demande, j'imagine, des jeunes aujourd'hui qui sont en période de stress, surtout dans un lycée ici. Alors ça, c'est le point un petit peu particulier dans le lycée. C'est que les jeunes, on sent qu'il y a un grand stress permanent. Il y a une forte demande, mais il y a aussi la peur, la peur du regard de l'autre. De dire, je suis stressée, je fais des ateliers de gestion de stress. Des fois, on n'ose pas le dire, les garçons surtout. Et pourtant, les garçons, ils stressent aussi. Donc il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, il n'y a aucun mal à venir faire de la gestion de stress. Ce n'est pas parce que le stress, c'est normal. Tout le monde en a. Il faut simplement qu'on soit toujours capable de garder le bon et ne pas tomber dans l'excès et dans le mauvais. Voilà. Donc un appel à tous. N'hésitez pas à venir voir ces ateliers, à venir participer. Et puis après, vous saurez que ça existe. Et puis le jour où vous en avez besoin, ils viennent. Ils peuvent venir. Et ça, c'est la chose importante. Voilà. Alors, on connaît différents stress. On l'a vu, le stress des examens, le stress des notes, le stress tout au long de l'année aussi pour le parcours scolaire. Quel conseil vous pourriez donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ? Comment gérer leur stress seul, en groupe, avec des exercices de respiration ? Oui. Ça, c'est déjà très important, c'est respirer. Apprendre à respirer. Donc ça, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que, ne serait-ce que de faire quelques cours de gestion de stress, ça permet d'apprendre les bases de la vraie respiration, qui est une respiration ventrale. C'est cette respiration-là qui calme. Et à partir de là, moi, je dis toujours, un des meilleurs anti-stress, c'est de rire beaucoup. Il faut s'amuser, il faut rire, pour pas dépasser les limites, bien sûr. Mais si on s'amuse, si on fait du sport, si on se dépense, on évite beaucoup le stress. Donc aller danser, aller vous amuser, rigoler avec les copains, c'est un très très bon anti-stress. Aller voir des films drôles, voilà. Ça, c'est déjà une bonne base. Alors, on peut vous voir dans différents ateliers ici. Est-ce que vous pouvez nous dire les jours, les horaires également, pour vous rejoindre ? Alors, actuellement, il y a trois ateliers qui fonctionnent. Il y en a un le lundi de 16h30 à 17h30, sauf aujourd'hui. Un pour les internes, spécial internes le soir, le lundi soir de 20h à 21h. Et un autre le mercredi après-midi de 14h20 à 15h20. Mais on peut en créer d'autres, ça dépend de la demande. Et je sais qu'il y a des élèves qui souhaitent le faire, mais ils sont trop peu nombreux à certaines tranches horaires. Donc voilà, appel à tous et on va créer d'autres ateliers, je le souhaite. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Et au plaisir de vous revoir. Plaisir partagé.